Le Mans vient d'être classé en zone tendue immobilière. Une bonne nouvelle tout d'abord pour attirer les promoteurs et construire de nouveaux logements. On n'a pas souvent de programme neuf, on n'a pas beaucoup de programme neuf, parce que les promoteurs étaient attirés par les zones qui étaient en zone pinel et puis en zone tendue. Aujourd'hui l'ouverture à cette zone en niveau A ouvre la possibilité à la défiscalisation et ça va attirer des promoteurs, ça va attirer des programmes neufs. Le dispositif autorisera aussi plus largement l'accès aux prêts à taux zéro pour les acheteurs. Comme on voyait de moins en moins de primo-accédants de jeunes, et c'est surtout les jeunes qui doivent porter aussi le logement neuf, la zone tendue va les aider à mieux emprunter et à trouver des logements avec des meilleurs prix aussi. Pour les locataires, la durée du préavis de départ sera réduite à un mois. Avant on était à un mois en meublé, trois mois en nu. Aujourd'hui c'est un mois pour tout le monde. Et c'est une offre aussi pour le locataire, il va avoir la possibilité de mieux choisir et de choisir parmi des biens de meilleure qualité. Autre changement majeur, les propriétaires qui laissent volontairement leur logement au Mans inoccupé seront sanctionnés de la taxe sur les logements vacants. Tout le but de la zone tendue c'est d'expliquer qu'on manque de logements et donc d'encourager l'ensemble des propriétaires à mettre leurs biens sur le marché. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce qu'effectivement il y a pas mal de biens au Mans qui sont vides mais qui ne sont pas loués. A noter que le maire du Mans Stéphane Le Foll fait savoir qu'il ne demandera pas à l'Etat l'encadrement des loyers. Merci.